Toujours en direct sur le plateau de la quotidienne sur LCN avec Félix, notamment maintenant de bonnes nouvelles pour l'emploi. Oui, des bonnes nouvelles, des emplois à pourvoir une centaine, je crois, d'ici la fin de l'année dans la filière énergie. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Debaus, le délégué général d'Energie Haute-Normandie. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. A côté de vous, je le présente tout de suite, le président de l'association Normandie Web Experts, Mounir Megharbi. Bonsoir, Mounir. Bonsoir, monsieur. Là encore, certainement, on en parlera tout à l'heure, mais sans doute aussi des emplois. Sans doute. Monsieur Debaus, on commence tout de suite. Rappelez-nous le rôle de la filière énergie Haute-Normandie. Eh bien, l'énergie Haute-Normandie est une association qui a été créée en 2009 par les industriels de l'énergie, la région et l'État, avec l'idée de faire de l'énergie un domaine prioritaire pour la Haute-Normandie, à la fois pour réduire les consommations d'énergie, principalement dans les entreprises, ou parler aussi des métiers, des métiers qui sont malheureusement mal connus et qu'on cherche à promouvoir. Alors, la filière recrute. Première question, dans quel secteur d'énergie on recrute ? Est-ce que, par exemple, la filière fossile a encore un avenir en Haute-Normandie ? Absolument. Résolument, oui. Un récent congrès que nous tenions la semaine dernière révélait que des nouveaux gisements, des activités qui sont celles du gaz, par exemple, conduisent à de très grands recrutements dans les années à venir. Mais il n'y a pas que les énergies fossiles, il y a aussi le nucléaire. Le nucléaire recrute à la fois en production, mais aussi pour la maintenance. Et il y aura de grands chantiers dans ce domaine dans les prochains mois et prochaines années. C'est pour ça, effectivement, qu'il y a encore un avenir. Et quel avenir ? Pour revenir sur le fossile, on avait l'exemple malheureux de Petro+. Beaucoup de jeunes se disent peut-être que c'est une filière morte. Mais on peut rappeler que Total et Exxon sont encore bien implantés en Haute-Normandie et créent beaucoup d'emplois. Absolument. Alors, disons que Total et Exxon créent de l'emploi. Mais disons qu'il y a deux raisons à cette idée. La première, c'est que la plupart des gens qui travaillent dans cette raffinerie, un jour, passeront la main. Et il faut s'attendre à ce que le pépi-boum fasse effet. C'est que ceux qui sont rentrés dans ces industries dans les années 60 partent en retraite, ou 70 partent en retraite. Et il faudra bien, effectivement, les remplacer. Donc oui, il y a déjà ces premiers besoins. Et puis aussi parce que ce sont des entreprises qui innovent et sans cesse sur de nouveaux produits. Et fatalement, elles recrutent aussi de nouvelles compétences. Donc c'est une activité qui se régénère et qui a besoin, évidemment, de compétences. Toujours en lien avec l'énergie fossile, focus sur une entreprise qui marche bien, Technip, filiale de Flexi France, Autray, qui est spécialisée dans le forage pétrolier, justement, et qui prévoit de recruter pas moins de 10 000 emplois dans le monde d'ici 5 ans. — Alors disons, Technip a des activités qui ne sont pas, bien sûr, limitées à la Haute-Normandie. J'en parlerai pas en leur nom. Simplement, c'est de dire qu'ils sont sur un segment de marché, une activité qui touche l'offshore profond, par exemple, qui touche de nouveaux gaz, de nouveaux pétroles. Mais disons que tous les acteurs industriels de la filière énergie, pas simplement de la Haute-Normandie, mais toutes ces entreprises qui travaillent dans ce domaine, recrutent pour ces 2 raisons. À la fois parce qu'elles ont des projets, et des projets en France, mais aussi à l'étranger, mais aussi parce que leur génération et celles et ceux qui travaillent aujourd'hui partiront bien en retraite un jour ou l'autre. — L'avenir, c'est également l'éolien. — L'avenir, c'est l'éolien. L'avenir, c'est l'éolien, mais disons pas encore pour tout de suite. Disons que si on veut s'intéresser à l'éolien, il faut-il que les chantiers se mettent en place. Or, les chantiers sont prévus dans 3 à 4 ans. Bien sûr, être intéressé par cette filière offre une perspective, puisque un jour ou l'autre aussi, ceux qui sont en formation pourront travailler dans ce domaine. Mais ce sur quoi je voulais appeler l'attention, c'est qu'au fond, l'éolien est une activité certes ô combien intéressante, mais elle est fondée sur des métiers qui sont ceux de l'industrie. Et pour citer quelques métiers, fabriquer les éoliennes, c'est à la fois fabriquer les pales. Les pales, elles sont en composite et elles ne se font pas automatiquement. Donc il faudra, bien sûr, des gens capables de poser des fibres sur des éoliennes qui font plus... enfin des pales qui font plus de 70 mètres, donc ce qui n'est pas une mince affaire. C'est aussi des métiers de la chaudanderie. C'est parce que les éoliennes, elles ne sont pas faites uniquement de composites. Elles sont faites aussi de pièces métalliques qu'il faut souder. Alors bien sûr, les pièces de grande taille sont mécanosoudées par, si possible, des procédés qui sont automatisés, mais il y a aussi beaucoup de petites pièces et là qui font l'objet, effectivement, de poses et de travail de chaudronnerie très appliqués. Donc concrètement, pour les jeunes, le profil recherché, c'est chaudronnier, tuyoteur, robinettier ? Quelques exemples encore ? Alors c'est donc effectivement les premiers besoins. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas d'énergie sans industrie et sans métier de l'industrie. Ces métiers dont vous venez de parler sont des métiers qui sont effectivement très sensibles parce que finalement, plus beaucoup de personnes souhaitent faire ces métiers. Or, ce sont des métiers qui correspondent à de vrais besoins, à des vraies perspectives durables. Pour donner un exemple, les personnes qui pourraient être recrutées dans les prochains mois sur ces métiers-là pourraient travailler pour commencer par les grands carénages de la centrale nucléaire de Paluel, ensuite enchaîner sur les chantiers éoliens en mer pendant de très nombreuses années, puis ensuite travailler dans d'autres activités qui peuvent toucher aux raffineries. Bref, pendant 20 ans, une vraie carrière avec des perspectives de promotion et des perspectives d'emploi. Avec des salaires honorables. Et avec des salaires qui sont effectivement très convenables puisque disons qu'un chaudronnier qui commence dans une activité avec une qualification, un bac pro ou un bac plus 2 spécialisé dans certains domaines, peut commencer sa carrière aux alentours de 20 à 21 000 pour avoir éventuellement, dans certaines spécialités, aller jusqu'à 25 000 euros, ce qui est un salaire effectivement assez intéressant pour commencer dans la vie. Donc communiquer et mieux former, j'imagine, pour remplir ces fonctions qui attendent ces jeunes. Oui, voilà. Finalement, vous avez raison. C'est qu'au fond, tous ces métiers sont des métiers accessibles sans vraiment de formation initiale. Bien sûr, il y a des formations initiales qui préparent. Il faut les suivre. Mais disons que si on est demandeur d'emploi, qu'on a beau frapper à toutes les portes, elles se ferment. Et néanmoins, on est intéressé par la mécanique, intéressé par des activités manuelles. On aime la précision. Des métiers comme ceux-là peuvent tout à fait être une solution. En tout cas, aujourd'hui, on recrute 100 personnes. Pôle emploi est effectivement impliqué dans cette opération qui s'appelle Génération Énergie, qui veut dire ce que ça veut dire. C'est qu'on parle bien d'une génération qui part, une génération qui arrive. Et nous avons, nous lançons donc une première, qui est de pourvoir 100 postes sur 5 métiers d'ici le 31 décembre. Et c'est un appel que nous faisons, qui est de postuler à tous ces métiers qui sont donc sur le site de Pôle emploi. Une dernière question, Sylvain, vous permettez... Félix, je vous permets tout, vous savez bien. C'est très gentil, Sylvain. La méthanisation, c'est l'avenir aussi en Haute-Normandie. On le rappelle, c'est transformer les déchets organiques en gaz. Il y a vraiment un créneau à prendre en Haute-Normandie. Alors oui, la Haute-Normandie est une région agricole, c'est une région industrielle. Et plutôt que de brûler ses déchets ou ne pas savoir qu'en faire, effectivement, il existe une voie qui s'appelle la méthanisation. C'est faire donc du biogaz à l'issue par un processus de méthanisation de déchets, déchets organiques. Il y a deux choses à retenir. D'un côté, des industriels sont mobilisés pour convertir leurs déchets, notamment l'agroalimentaire, dans ce genre de process. Mais l'État a lancé en mars dernier un plan de méthanisation à l'échelle nationale pour la construction de 1 000 méthaniseurs à l'échelle nationale. Et on pense que c'est à la fois, je ne sais pas si c'est la panacée, en tout cas c'est une nouvelle énergie, une énergie dont tout le monde parle aujourd'hui. Et elle peut être synonyme d'emploi industriel, puisqu'on pense résolument, au niveau de la filière énergie Haute-Normandie, que ceci peut être une opportunité pour des entreprises qui souhaitent se diversifier, et notamment dans le domaine de la chaudronnerie, puisque principalement ce sont des pièces qui sont issues de cette activité, de se diversifier dans ce domaine. En tout cas, c'est le pari qu'on lance. C'était l'objet d'ailleurs de notre forum de la semaine dernière. On rappelle, et j'en conclue là-dessus, que 40 000 actifs en Haute-Normandie travaillent dans l'énergie. Absolument. Merci beaucoup. On rappelle aussi d'ailleurs, puisque je ne crois pas qu'on l'ait rappelé depuis le début de votre venue sur notre plateau, que la Haute-Normandie, c'est la première région française en production d'énergie, toutes énergies confondues. Tout à fait, exactement. Donc c'était important. Voilà, merci, vous êtes porteur de bonnes nouvelles. Revenez souvent pour nous annoncer des choses comme ça, des jobs à prendre par les temps qui courent. Eh bien oui, c'est très agréable. Et vous fournissez de l'énergie, et le monsieur qui est à côté de vous, lui, il en consomme. On va voir ça tout de suite. Évidemment, pour toute la technologie, et la haute technologie, et les techniques du web, bien sûr, il faut brancher les ordinateurs. Tout à fait. Une filière d'avenir aussi, avec Mounir Megherbi, qui est le président de l'association Normandie WebExpert. Alors, en deux mots, l'idée, c'était de rassembler des entreprises comme la vôtre pour mutualiser vos forces. Exactement. Donc, le constat, on l'avait fait il y a trois ans, puisque l'association, aujourd'hui, fête ses trois ans. Et on s'était dit à plusieurs entreprises qu'on était dans un métier naissant et qu'on avait besoin de représentativité. Donc, du coup, partant de ce constat-là, on était une dizaine d'entreprises. On a décidé de créer l'association en 2010. Des entreprises spécialisées dans le développement web, l'e-commerce, des spécialistes de réseaux sociaux. Tout à fait. Tout à fait. Donc, tout ce qui est application mobile, application sur les réseaux sociaux, des agences web, des agences de communication. On a beaucoup de marchands, de e-commerçants. On a des logisticiens, puisque c'est aussi intimement lié à nos métiers. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, l'association regroupe une cinquantaine d'entreprises sur toute la haute et basse Normandie. Et vous êtes installé à l'hôtel des entreprises de Saninopolis. Vous êtes bien installé. On est bien installé depuis fin octobre à Saninopolis, puisque au sein de ce bâtiment-là, il y a une partie entreprise, puisqu'on est une quinzaine d'entreprises de l'association qui nous sommes installés dans ce beau bâtiment, plus certains de nos membres qui sont des start-up, une dizaine de start-up. Grâce à cette association, vous êtes plus fort, plus visible, et vous pouvez intervenir, par exemple, au salon de l'e-commerce à Paris, ce qui n'aurait pas été possible en étant une entreprise isolée. Exactement. Puisque le salon e-commerce, pour rappel, c'est l'un des plus grands salons e-commerce en Europe. Et l'objectif, c'était de permettre à des entreprises, puisque la majorité des entreprises du web ont moins de 10 salariés, donc aller dans un salon aussi grand, c'est extrêmement compliqué. Donc, l'objectif, c'est de mutualiser, c'est de pouvoir négocier, c'est de pouvoir fédérer et permettre à ces entreprises-là, premièrement, d'avoir des tarifs abordables pour pouvoir exposer et surtout toucher une clientèle qui ne l'aurait jamais pu toucher, puisque c'était une rencontre directe avec des grands comptes. Deuxième avantage, la possibilité de s'améliorer techniquement. Donc ça, c'est un deuxième axe, effectivement, de l'association, au-delà de la visibilité. Ce qui nous tient à cœur, c'est de développer les compétences de nos membres et aussi les usages, puisqu'on fait plusieurs conférences. Donc, une grande conférence par an où on invite des grands comptes comme PayPal, Google, rue du Commerce, où là, on a des intervenants de haut vol et aussi, on les mélange avec des intervenants locaux. Et en parallèle de ça, on fait beaucoup de conférences techniques, web design et business, qui permet de mélanger des étudiants, des chercheurs d'emploi et des entrepreneurs. D'accord. Et axe important aussi, intervenir dès la formation, on en revient, c'est la clé du problème et de la réussite de l'emploi et de l'économie en Haute-Normandie. Voilà. Formez au plus tôt les jeunes selon vos besoins. Exactement. Puisque... Oui. Non, non, je te prie. Allez-y. Puisque un troisième axe, c'est les passerelles entre les écoles et les entreprises, puisqu'on est, comme je vous l'avais dit, un métier naissant. On a identifié plus de 70 métiers dans le domaine de l'Internet. Et à propos de passerelles, oui, oui, c'est là où j'avais envie de réagir. Oui. Finalement, le point commun entre vous deux, et c'est certainement ce qui est une part de la vertu et une part du succès, des choses qui fonctionnent, c'est que vous êtes des rassembleurs d'énergie, vous regroupez, vous, Mounir Megharbi, des entreprises. Christophe Debeau, le principe d'une filière économique territoriale, c'est de mettre dans le même creuset les entreprises, les labos, les chercheurs, les établissements d'enseignement. Et c'est ça aussi qui fait que 1 plus 1 et fait plus que 2, en général. Tout à fait. Tout en sachant que, pour revenir sur la partie formation, on est aussi à la recherche de profils puisqu'on a besoin de jeunes, on a besoin qu'ils soient formés, donc on est dans des métiers récents. Donc on intervient en tant qu'experts, mais aussi sur le programme de formation et on a de très, très fortes demandes. On n'est pas des grosses entreprises, donc on ne recrute pas énormément en tant qu'entreprise. Mais vous avez quand même besoin de talent. On a besoin de talent. Alors concrètement, quand on est un jeune et qu'on regarde LCN ce soir en direct, comment on fait pour se mettre en rapport avec des gens comme vous ? Il suffit juste d'aller sur le site nwx.fr et surtout ne pas hésiter à postuler et l'objectif à terme sur 2014 c'est de créer une bourse d'emploi. On met en relation les entreprises et les chercheurs ou les étudiants sur de l'emploi et des stages de l'apprentissage. Et juste une petite parenthèse, on parlait de filière, on a aussi le projet de filière internet qui normalement doit se contrétiser en 2014. Et vous animez aussi la cantine de Saninopolis. C'est important. Alors la cantine, ce n'est pas au sens traditionnel. Oui, là, je ne suivais plus tellement. Mounir va nous expliquer ce qu'est la cantine de Saninopolis. Donc la notion de cantine, c'est un projet national puisqu'il y a un réseau de cantine. La cantine, ce n'est pas un lieu où on mange. C'est un espace de co-working. C'est-à-dire que les indépendants peuvent venir travailler une demi-journée, une journée, échanger, et surtout échanger, assister et participer à l'écosystème internet local. Merci messieurs. Merci. Merci beaucoup, d'autant plus que, voilà, vous nous l'avez montré, vous représentez une forme d'énergie, mais au sens large, pas seulement celle où on met les doigts dans la prise, qui fonctionne et peut-être une nouvelle façon, une façon de demain, plus profitable de faire de l'économie. Donc bravo à vous. C'était un plaisir de vous avoir pour ces bonnes nouvelles et en tout cas cet enthousiasme que vous nous communiquez. Maintenant, on reste enthousiaste si vous voulez avec nous, tous sur le plateau, puisqu'on va passer à un jour en Seine-Maritime, cette rubrique qu'on vous propose très régulièrement. Il y est ce soir question de hockey subaquatique. Le hockey subaquatique, c'est un sport qui existe depuis une soixantaine d'années. C'est un sport qui est né dans les pays anglo-saxons dans les années 50. c'est tout simplement des pêcheurs qui l'hiver ne savaient pas quoi faire. Ils ont créé un sport pour s'entretenir l'hiver. Ils ont pris les bases du hockey sur glace ou du hockey sur gazon pour jouer au fond d'une piscine tout simplement. Alors l'équipement du hockeyeur, c'est un équipement tout simple. Palme, masque, tuba avec une protection pour la bouche et une protection pour la main pour contrôle carrelage et contrôle palais. On tourne entre 15 et 20 personnes sur l'année avec une présence d'une dizaine de personnes à chaque entraînement. C'est une discipline qui mérite d'être connue. C'est le seul sport subaquatique qui existe. La France est double championne du monde alors qu'on connaît essentiellement la natation en sport aquatique. Alors les règles du hockey sont très simples. Ce sont les règles ni plus ni moins du hockey sur glace et du hockey sur gazon qui ont été réadaptés à la piscine. Alors le palais se trouve toujours au fond de la piscine. C'est un jeu qui se déroule à 6 contre 6. Le but est de marquer justement de rentrer le palais dans les buts. Ce qui est important au hockey subaquatique c'est de développer évidemment des capacités physiques de vitesse au niveau du palmage mais aussi des performances au niveau de l'apnée mais c'est de l'apnée dans l'effort. On ne fait pas des très longues apnées en hockey on fait des apnées courtes mais répétées. On est toujours dans l'effort on a toujours envie de respirer et si on attend le moment où on n'a plus envie ou du moins on est prêt à redescendre en ayant bien récupéré on ne joue jamais. Le club de Grand Couronne fait des championnats de France en 3ème division à Berck dans le Nord cette année au mois de mai. Nos amis porteurs de bonnes nouvelles dans l'économie viennent de quitter le plateau mais je dois pour être complet vous dire que si vous voulez rentrer en contact avec tous les jobs qui vous sont proposés on a parlé d'une centaine tout à l'heure dans le cadre des entreprises qui composent Énergie Haute Normandie et bien vous faites tout simplement www.energie.com et là vous aurez accès aux entreprises qui recrutent on conserve l'énergie ce soir pour finir la quotidienne en direct sur LCN puisque Régis Le Grand Madame Messieurs l'homme du sport oui il est là il nous a rejoint bonsoir Régis bonsoir Sylvain on conserve de l'énergie parce que dans le sport il en faut l'homme qui nous rejoint sur le plateau il en a aussi et on vous cède volontiers les manettes pour le sport Régis oui on va tout d'abord parler de l'amicale laïque contre le marom qui fait un excellent début de saison avec Olivier Fabre alors Olivier donc un petit portrait rapidement 2m03 quand même voilà né en 86 ça se voit pas là non c'est vrai que ça se voit pas à la fin de l'émission on va être rajouté à côté à la fin des comparaisons voilà 2m06 et donc centrale voilà marqueur normalement donc au sein de l'équipe de contre le marom alors malheureusement depuis le début de la saison un peu utilisé mais quand même quand on fait le bilan à quasiment la mi-championnat 11 matchs 7 victoires 4 défaites et puis à domicile vous êtes chez vous vous êtes bien autant l'année dernière c'était un peu compliqué c'est vrai que cette année on joue mieux à la maison et on a perdu qu'un match à domicile donc c'est mieux pour tout le monde et pour nous aussi d'être un peu invincibles à la maison alors c'est là vous êtes arrivé en 2011 à Rouen on a le petit accent on est d'où au départ d'Alès dans la gare d'Alès d'accord donc vous vous plaisez ça se passe bien oui ça fait 3 ans que je suis ici donc si je suis encore c'est que ça me plaît bien on entend le climat le tout début de saison on explique comment les dernières vous avez oscillé entre les places de relégables vous n'avez pas réussi à aller sur les playoffs dans les 8ème là vous êtes quasiment depuis le début de saison depuis le premier match depuis les premiers matchs à domicile puisqu'on a joué la première journée de championnat au Kind Arena vous êtes dans les classements dans les 4-5 premiers là vous étiez virtuellement en tête comment vous vivez ce début de championnat comment on l'explique ? déjà comparé à l'année dernière on a fait un meilleur début de championnat on avait attendu la 6ème journée je crois pour gagner un match donc déjà ça aide un peu mieux et puis on a un très bon groupe ça travaille l'entraînement et on a les résultats qui viennent automatiquement aussi alors qu'est-ce qu'il fait il y a des joueurs nouveaux qui ont changé la donne ? oui il y a des joueurs nouveaux et puis puis voilà l'osmose a prise quasiment immédiatement vous avez pris confiance ? oui oui là on est en confiance on joue les matchs pour les gagner alors quels sont les adversaires là vous avez vraiment un planning chargé alors c'était dit dans le journal mercredi soir vous avez battu Annières à domicile ce qui est quand même historiquement Annières le Paris-Annières donc au volet ça reste une grosse équipe depuis très très longtemps alors vous les avez battus ce qui vous a permis d'être virtuellement leader avec Avignon et justement Avignon vous allez les affronter le 7 janvier avant de recevoir Calais deux équipes qui se font partie du haut de classement il y a quelque chose à jouer là sur cette on joue Calais déjà samedi vous jouez Calais le week-end prochain donc voilà après c'est après on a la trêve de Noël et l'objectif c'est déjà de battre Calais avant de penser à Avignon concrètement quand on voit les résultats on imagine quoi on imagine que vous serez dans les 8 premiers ou un petit peu plus que ça nous on est là pour gagner les matchs après si on peut finir premier on se gênera pas mais après l'objectif reste les playoffs aussi donc on joue match après match et essayer de gagner le plus le sportif classique le plus des matchs possible quoi alors vous vous jouez moins en tout cas pour l'instant cette année vous avez joué deux matchs comment vous le vivez concrètement ? ça va apparemment bien vous allez le sourire quand ça gagne je vais demander quand même est-ce que finalement c'est dans le volet où on est zen comme ça et souriant comme vous l'êtes ? je pense que c'est plutôt en général après c'est un tempérament oui voilà bon d'accord qui sait ce qu'on va le volet donc oui vous ne jouez pas beaucoup comment vous le vivez concrètement ? ça va après toujours déçu de ne pas jouer parce qu'on reste compétiteur mais tant que l'équipe gagne tout va bien prêt à servir l'équipe quand il y aura besoin ? oui toujours prêt parce que sur une saison c'est assez long si vous jouez les playoffs ça fait beaucoup de choses il peut y avoir des blessés donc vous pouvez intervenir à tout moment parmi les joueurs nouveaux lequel vous a le plus impressionné ? c'est difficile ? ouais difficile tous les nouveaux joueurs qui sont arrivés cette année sont vraiment des bons joueurs après avec des caractères vraiment différents donc c'est intéressant à découvrir tout ça quand on regarde le classement vous êtes bien positionné mais on en parlait en préparant l'émission globalement il suffit d'une ou deux défaites et ça dégringole complètement il faut vraiment être au taquet comme on dit de temps en temps vraiment à chaque match à tous les matchs on n'a pas le droit à l'erreur parce que là samedi si on vient à perdre on retombe septième ou huitième je pense et si on gagne on reste dans le top 3 donc c'est bien ça me permet de se rester concentré à chaque semaine et puis on a un nouvel objectif qui est de gagner samedi là chez nous contre Calais vous permettez une petite question Régis qu'est-ce qui fait un bon joueur de volet dès lors qu'on aborde comme ça la compétition qu'est-ce qui fait qu'on est bon et meilleur que les autres non mais des choses très concrètes ouais je pense c'est l'entraînement et après c'est une question de mental dans n'importe quel sport non mais ça c'est transversal c'est vrai dans tous les sports mais je veux dire il y a quand même des spécificités pour ce sport qui est le volet quand même c'est la capacité à pouvoir encaisser entre guillemets les coups c'est-à-dire que quand vous tapez sur le ballon quand vous se matchez il faut que les bras tiennent le coup physiquement il y a les blessures qui sont là quand même oui physiquement parce que lui on en parlait un petit peu avant c'est-à-dire que lui il a son poids mais il a ses collègues qui font 80 kg pour 2 mètres 10 quand même donc forcément il y a une fragilité qui existe ouais après ça reste un sport c'est pas un sport de contact mais après on peut tout ce qui est en torse et tout ça ça arrive très vite donc il faut rester concentre vous avez la détente la verticale ça monte pour vous ça monte à combien moi je suis à 70 je crois centimètres mais après il y a des joueurs qui montent à 1 mètre 1 mètre 20 quand même ça commence à faire c'est de la détente de félins à ce niveau-là c'est tout à fait ça est-ce que vous suivez les autres ports oui c'est-à-dire beaucoup le football d'accord bon bah dans la région c'est un peu compliqué mais il faut aller au Havre il faut aller au Havre on va y revenir tout à l'heure mais tous les sports surtout collectifs j'aime beaucoup quoi alors vous partagez votre salle maintenant avec le handball ouais ça va ça se passe bien les contacts ouais ça va on les croise durant les séances de musculation mais ça se passe très très bien merci le Kind Arena ça y est c'est votre fief vous y êtes bien oui ça y est bon on joue que le week-end là-bas et on s'entraîne la veille des matchs mais bon c'est une très belle salle et on est content de gagner des matchs là-bas ce qui était pas chose l'année dernière donc l'objectif évidemment voilà ce sont les playoffs concrètement voilà Sylvain pour génial l'objectif maintenant ça va être les résultats sportifs du lundi après le week-end tenez Olivier Fabre on l'avait promis juste on va lancer ensemble les résultats sportifs venez à côté de moi pour qu'on montre à tous les téléspectateurs la différence qu'il y a entre un petit gars qui présente la quotidienne et puis un grand joueur de volet vous êtes effectivement plus grand il est très grand on fait sérieux même normalement debout effectivement la différence est de taille merci on passe au résultat sportif du week-end avec Résis Le Grand et on en parlait à l'instant avec Félix effectivement football un mot tout d'abord des Avrais en Ligue 2 qui se sont imposés à 3-1-0 grâce à un but de Le Billan sur une très belle ouverture de Maraise les Avrais grâce à cette victoire sont 13ème et sont désormais à 5 points de Nîmes première équipe relégable merci beaucoup la chaîne 32 la chaîne donc de la ville de Troyes qui nous a prêté ces images voilà le but Avrais félicitations à eux c'est vrai qu'on parle peu des Avrais mais c'est vrai que la saison est un peu compliquée et quand les victoires sont là on prend plaisir à en parler on se rappelle d'une victoire 6-1 face à Lens donc on avait évoqué ça dans le JT il y a quelques semaines de ça attendez on voit le but à l'instant attention le but le Billan voilà 1-0 ça c'est du commentaire en dehors allez toujours en football on va revenir avec le derby du week-end en 13ème journée de championnat de CFA deux équipes aux Normandes s'affronter c'était Dieppe et Kevilly et malheureusement pour notre je suis aux Normandes dans ce cas là pas de préférence Dieppe Poix défaite donc des Dieppe Poix 2-0 à priori Dieppe a bien joué c'est ce qu'on m'a dit voilà j'avais des correspondants sur place mais ça n'a pas suffi défaite 2-0 donc grâce à deux buts de Rogi et Archimbault classement Kevilly est 5ème avec 32 points à 4 points du leader Mante 78 et Dieppe est 12ème avec 24 points ça va être compliqué quand même pour Dieppe surtout que le changement d'entraîneur il y a beaucoup de joueurs qui partent aussi et qui arrivent au FC Rouen c'est un petit peu particulier cette saison on reviendra d'ailleurs sur l'FC Rouen qui a encore eu une grosse défaite à domicile face à des villes-les-Rouen c'est en DH au quai sur glace vous savez quoi ? ça gagne encore mais ça gagne à chaque fois du blanchissage du blanchissage non pas cette semaine au quai sur glace League Man News 14ème journée et 14ème victoire consécutive du Rouen auquelit 76 en recevant Brest les Rouennais se sont imposés 6-2 avec 6 buteurs différents au classement évidemment les Dragons sont toujours en leader invaincus avec 28 points devant Briançon et Dijon le week-end prochain les Rouennais joueront 2 matchs consécutifs le premier à Chamonix le deuxième à Villers-de-Lens vendredi et samedi basket probé c'est du 100% à l'extérieur vous suivez un petit peu ce qui se passe en basket ? Rouen vous suivez un peu ? oui oui aussi des fois vous jouez en même temps un petit peu plus tôt on reste des fois aussi au match parce qu'ils jouent le vendredi nous le samedi donc on s'entraîne juste avant vous arrivez à voir tout ça ? en tout cas c'est un beau week-end 19ème journée de probé tout d'abord vendredi soir la LMD Vreux est allée s'imposer à Nantes 78-73 Sam Givens finira meilleur marqueur hébreu ici avec 19 points 7 rebonds et 3 passes décisives le SP au Rouen jouait samedi soir les Rouennais ont réussi la perfe du week-end en allant s'imposer chez le leader Boulogne-sur-Mer 83-72 et d'ailleurs Boulogne-sur-Mer a encaisé sa 3ème défaite à domicile et c'est d'ailleurs 3ème seulement défaite de la saison on a eu peur la Régis on a cru que ça allait s'arrêter mais non vous avez repris et oui 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 t'as un petit peu de trouble je souffle et je repars voilà donc on rappelle qu'à l'aller d'ailleurs Rouen avait été battu par Boulogne-sur-Mer 79-77 côté Rouen Spain et Carter se partagent la place de meilleur marqueur avec 17 points en classement Évreux recolle au podium et reprend la 4ème place avec seulement une défaite de moins que le leader Boulogne-sur-Mer Rouen est 15ème avec une seule victoire est à la 9ème place pardon vous parlez à côté ça me perturbe ça me perturbe c'est malin Rouen donc est 15ème à une seule victoire de la 9ème place qualificative pour les playoffs moi que toi de moi t'as raison à noter vendredi soir sur LCN en direct le match retour les derbies entre Évreux et Rouen et c'est Évreux donc qui recevra Rouen ce sera à partir de 20h le match en direct sur LCN voilà messieurs pour les résultats merci Régis on dit Chamonix on va se faire taper sur les doigts ah bon ? bon en tout cas Régis Lemont moi je suis sûr qu'il n'y a aucun autre média où on peut avoir en aussi peu de temps avec autant de tableaux et autant de belles informations de manière lumineuse sur un écran de télé et avec autant de bonne humeur bien sûr c'est que sur LCN et c'est que dans la quotidienne le lundi soir cherchez en vous écoutant je trouvais une petite blagounette vous savez Coluche disait que la bonne longueur pour les jambes c'est quand les pieds touchent par terre et moi j'ai trouvé que la bonne longueur pour les bras pour un homme qui fait du volet comme vous c'est quand les mains touchent le ballon oui bon voilà je cherche à animer je cherche à animer cette quotidienne c'est une blague du lundi c'est vachement bien c'est une blague du lundi messieurs on trouve un dracomédie chaque semaine dans son grand numéro bon je savais que de toute façon je me présenterais à vos sarcasmes et à bon voilà c'est pas grave on passe à la fin de l'émission quand même alors Régis Legrand Régis non non je ne sais pas Régis Legrand qu'est-ce qu'on a dans l'émission demain demain normalement c'est du bowling ça c'est sûr ça c'est moi je voulais vous piéger donc là vous êtes bien patinage freestyle le groupe Lady Bird Pascal Holmes non non je ne suis pas d'accord il y a une espèce de connivence sur ce plateau je ne suis pas d'accord pour que Félix donne ses fiches à Régis quand j'ai envie de piéger Régis enfin vous l'avez dit voilà et puis on ira aussi on parlait de Noël puisque la semaine nous y amène on le sait bien on ira aussi dans les grands magasins puisqu'on rentrera dans le printemps avec sa directrice demain voilà et puis à suivre sur LCN vous savez ce qu'il y a à suivre sur LCN Régis il y a quoi Attitude le magazine de l'extrême on aura aussi Grand Tourisme juste après et à la fin évidemment le retour sur le match Rouen-Brest dont on parlait tout à l'heure dans les résultats voilà il est très très fort bonsoir Olivier Fabre bonsoir 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 monsieur Legrand bonsoir monsieur Richard bonsoir monsieur Bollez monsieur Richon bonsoir et bonsoir à vous chers amis de téléspectateurs qu'on était très 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 heureux de retrouver regardez ça s'inscrit sur votre écran toujours des mails des mails des mails on en veut on en veut on les aime la quotidienne at la chaîne normande.fr plus vous nous donnez d'infos plus on les diffusera et puis on aime quand vous venez sur le plateau vous avez vu ça défile sur le plateau beaucoup de sujets beaucoup d'invités et bien ça sera comme ça demain après-demain et jusqu'à vendredi très très belle semaine à vous on est impatients d'ores et déjà de vous retrouver demain soir à 18h15 en direct dans la quotidienne sur LCN voilà j'ai tout dit bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada